Le titre du journal Le Développement, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Le Monde marque un arrêt ce samedi pour dire non aux violences faites aux femmes. Selon le collectif Stop Féminicide 237 au Cameroun, 56 femmes ont perdu la vie des suites de violences depuis le début de cette année 2023. Le phénomène de violences faites aux femmes monte en puissance à en croire les chiffres. Quel est l'état des lieux et quelles propositions sont envisagées par les experts de la question ? Voici Daniel Monanga. Le plaidoyer tombe encore dans des oreilles de sourds. Dernier cas en date, à Douala, il y a une semaine, Diane, 28 ans, battue à mort. La même semaine, à Douala, une autre victime s'en sort avec le visage tuméfié. Parfois, quand on tape la femme, ce n'est pas parce qu'on veut croire qu'une femme respecte son nom. Elle a le devoir de s'éteindre quand l'homme parle. Parce que dans un couple, ce n'est pas la force, c'est le dialogue. Selon une récente étude, chaque semaine au Cameroun, cinq femmes meurent des suites de violences perpétrées par leurs partenaires. Le changement appelle tout un bouleversement de nos sociétés dites patriarcales. Même qui en a pour qui y penser peut entraîner la perte des valeurs africaines. Il faut de plus en plus qu'on insiste sur l'éducation du jeune garçon. On doit lui apprendre dès son plus bas âge que la femme n'est pas un objet, qu'elle n'est pas son objet. Qu'il doit la respecter autant qu'il se respecte lui-même. Il faut commencer à dénoncer le plus petit geste violent qu'on subit. C'est une parole dévalorisante, c'est un geste brutal, c'est la privation. Il faut commencer à le dire aux partenaires que ce qu'il fait ne fait mal. Comme un cri de détresse en direction des autorités compétentes pour l'adoption d'une loi cadre afin de renforcer celle de janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes prennent de l'ampleur dans notre société. Redonner espoir aux femmes, c'est en tout cas l'objectif de la conférence organisée par l'association Impact Femmes Battues et Abattues. C'était ce samedi à Yaoundé. Voici Marie-Huguette Oubougou. Un seul coup aura suffi pour sonner la révolte dans les milieux féministes. L'indignation est telle que Impact Femmes Battues et Abattues inscrit la protection de la mère de l'humanité, tableau de ses priorités. L'association est une mendiante du respect des droits de la femme. Vous avez de la valeur, comme on n'arrête pas de vous le dire, votre vie compte, vous n'avez pas été créé pour un homme, vous avez été créé pour un but. Alors ne laissez pas les soucis vous engloutir, ne vous engloutir, ne laissez pas les soucis arracher vos vies. Tirer cet être sensible du cachot du désespoir, briser la courbe ascendante des violences qui s'écrasent contre elle, est un combat dont l'écho sonore retentit auprès de Dieu. Et Jésus est le défenseur des femmes. Il faut qu'elle s'éloigne pour préserver sa vie, parce qu'en s'éloignant, ça peut également aider à sauver le mariage, ça peut également aider à sauver le couple, parce que Dieu n'est pas pour que les couples divorcent. On est de tout cœur avec vous, vous que vous êtes précieuses et n'abandonnez pas. Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes ce 25 novembre. Entonne une ode pour l'avènement d'une société camerounaise consciente que la femme est la côte de l'homme. Redonner espoir aux femmes battues, une très belle action. Du bon mot cœur, également pour une soixantaine d'enfants atteints de drépanocytose, un après-midi récréatif était organisé en leur honneur afin de renforcer le lien social et les sortir de leur quotidien, loin d'être un long fleuve tranquille. L'initiative à laquelle prenait part la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille est portée par Nicole de M. Angaba, présidente de l'association DREPA KETIA. Voici Christelle Beyinanko Moulouni. Un brin d'espoir sur ces jeunes visages marqués par les stigmates d'une maladie aux pronostics irréversibles. La main bienfaitrice porte l'estampille de l'association DREPA KETIA. On supplémente l'amour et du réconfort pour ceux qui, malgré eux, portent ces jeunes handicapantes. Ça arrive qu'on se sente un peu seul parce qu'on ne connaît pas forcément beaucoup de personnes dans notre situation. Ce dont ils ont besoin, c'est surtout l'amour. La rencontre enracinée arbre de joie porte les fruits de la résilience. Greffée à la noble cause, parents, corps médical et associations disent non à l'isolement, oui à l'inclusion. Des dépanocitaires médecins, des dépanocitaires ingénieurs, des dépanocitaires enseignants d'université. Donc vraiment que les familles encadrent bien ces enfants. Je n'ai jamais gagné pour les enfants dépanocitaires parce que toutes les sensations, toutes les émotions peuvent être au sujet des crises. Quand je les vois se balader comme ça partout avec le sourire, franchement, je suis très ravie. Moment chargé d'émotions, eu un choisi pour rappeler que la dépanocitose n'est pas une fatalité. Échanger sur le vécu pour faire tomber les préjugés et se montrer plus fort que la maladie génétique. A l'Assemblée nationale, la Commission des affaires étrangères, sous la conduite d'Emmanuel Mbani, a accueilli ce matin le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Béthia-Somont, a défendu deux projets de loi autorisant le président de la République à ratifier des accords de coopération en matière de défense. Le premier accord défendu par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Béthia-Somont, devant la Commission des affaires étrangères, autorise le président de la République à ratifier l'accord de coopération militaire entre le Cameroun et la Fédération russe. Cet accord consacre le renforcement des relations amicales existantes entre les deux pays sur le socle des principes de souveraineté, d'égalité, du respect mutuel des intérêts et de non-ingérence. Les partis s'engagent à consolider leur coopération par l'échange d'opinion et d'information en matière de politique de défense et de sécurité internationale. Il s'agit par ailleurs de la formation conjointe et de l'entraînement des forces, le génie, la santé et la topographie militaire, la lutte contre le terrorisme et la piraterie. Ce nouvel instrument juridique vient remplacer l'accord initial parvenu à expiration et est conclu pour une période de cinq ans renouvelable. Le deuxième projet autorise le président de la République à ratifier l'accord cadre de coopération en matière de défense et de sécurité entre le gouvernement du Cameroun et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Par cet engagement juridique, les partis entendent renforcer leur coopération à travers la formation et l'éducation, les visites d'échange, le soutien logistique, l'échange d'expérience et d'expertise. Cet accord cadre est conclu pour une durée renouvelable de cinq ans. Quatre projets de loi ont également été déposés ce jour sur la table des sénateurs. Deux lois relatives à la coopération militaire. Les deux autres textes portent sur la suppression de visas entre le Cameroun et la Russie d'une part et le Cameroun et l'Egypte d'autre part. Plus de détails avec Mathieu Kemgo. Les textes parvenus ce jour au Sénat renforcent la coopération entre le Cameroun et certains de ses partenaires bilatéraux. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération militaire entre le Cameroun et la Russie porte notamment sur l'échange d'informations en matière de défense et de sécurité internationale, la formation, l'entraînement des forces, le génie, la santé et autres domaines. Des objectifs qui sont similaires à ceux poursuivis par le futur accord cadre de coopération en matière de défense et de sécurité entre le Cameroun et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Ce texte va formaliser et encadrer une coopération déjà dense entre les deux pays. La suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques spécial ou de services ressortissant du Cameroun et de l'Egypte va également renforcer les relations entre les deux pays. C'est l'un des objectifs visés par le projet de loi irrelatif remis ce jour au sénateur. Les représentants des collectivités territoriales décentralisées ont enfin reçu un autre projet de loi visant également la suppression de visas pour les ressortissants du Cameroun et la Russie, détenteurs de passeports diplomatiques ou de services. Ces textes ont été tous confiés à la commission des affaires étrangères où ils seront défendus par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et par le ministre des relations extérieures. Les plus du week-end ce samedi, pour parler du développement industriel, il faut produire plus pour être compétitif et assurer l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Le gouvernement a mis sur pied des mécanismes tels l'import substitution, la revue de certaines filières professionnalisantes dans la formation, mais il faut encore plus pour que le secteur agricole porte tous les fruits escomptés. Avis d'experts captés dans ce reportage signé Daniel Mounanga. Le Cameroun est le grenier agricole de l'Afrique centrale, la leçon de géographie plus que jamais à appliquer pour sauver l'économie nationale, par les temps d'insécurité alimentaire et de crises multiformes qui courent. Il faut créer un modèle de financement inclusif, adapté à la cible agricole et rurale. Il ne faudrait pas que les jeunes et les femmes soient écartés de la bancarisation et autres parce qu'il n'y a pas de garantie. Le gouvernement trace progressivement les sillons de la production de masse et de qualité. Formation adaptée aux besoins réels, les appuis aux organisations professionnelles agricoles à travers les projets et programmes. Améliorer les sémences, faciliter maintenant l'accès à ces sémences auprès des producteurs. Le mécanisme de suivi de cette sémence dans la production elle-même. Aujourd'hui, il faudrait qu'on mette en place des mécanismes de transformation de tous nos produits agricoles, ce qui va d'abord, un, nous permettre la conservation posté-récolte. C'est la transformation qui vous permet une bonne mise en marché de votre produit. Promouvoir aussi le patriotisme agricole en encourageant la consommation des produits locaux et c'est un investissement de tous. Le Cameroun est en tout cas résolument engagé sur la voie de l'industrialisation. La transformation structurelle, la diversification de l'économie et la valorisation du Made in Cameroun sont autant de concepts implémentés peu à peu par les pouvoirs publics. Rappel en a été fait cette semaine encore à la faveur de la journée africaine de l'industrialisation. Mais comment véritablement impulser le décollage ? Voici le reportage de Franck Evina. Le Cameroun est déjà engagé dans la voie de la transformation. Deux documents boussoles guident l'action du gouvernement, la SND 30 dont l'un des piliers est la transformation structurelle de l'économie et le plan directeur d'industrialisation. Nous avons pris des mesures très concrètes pour assurer que la matière pour l'industrie est approvisionnée. Je n'ai pas cité le cas de fer. Tout ce que vous voyez dans les acieris du Cameroun, c'est les ferrailles ramassées partout. Mais nous avons démarré un projet qui veut transformer les fer qui sortent de la mine et à 64% par exemple. Mais il faut rendre ça à 100%. Les premiers frémissements suscités notamment par la demande sans cesse croissante des produits manufacturés à faible technologie sont observés dans la transformation des produits agricoles, forestiers et pastoraux. On pourrait aussi accroître l'industrialisation en mettant en œuvre les nouvelles technologies dans la fabrication des robots, dans la fabrication des équipements nationaux, etc. pour que ces équipements soient moins chers et permettent ainsi à tout investisseur de l'acquérir. Avec des facilités diverses, le gouvernement à travers l'agence de promotion des investissements API passe aussi à l'action. L'agence de promotion des investissements a été vraiment d'une aide capitale pour ce projet. Au niveau, n'est-ce pas, de la douane, on n'a presque rien payé. En allant vers l'industrialisation, le gouvernement prône aussi la préférence nationale. Le Made in Cameroun, d'abord. Dans la suite du journal, nous parlons d'encadrement de la jeunesse. Il faut susciter l'adhésion des partenaires pour accompagner le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. C'est l'objectif de la plateforme L'après-midi des partenaires organisée par ce département ministériel. Les partenaires ont eu droit à la présentation des activités annuelles et des grands chantiers du MINJEC. Une cérémonie que présidait le ministre Mounou Nafutsu. Voici Stéphane Ondo. Gagner la bataille de l'emploi des jeunes. Plus qu'un objectif, le gouvernement camerounais en fait un impératif. Dans cette dynamique, le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique peut compter sur des partenaires sûrs. Et c'est pour élaborer les stratégies que les différentes parties se concentrent autour d'un concept baptisé L'après-midi des partenaires. Pour remercier les partenaires qui accompagnent au quotidien le ministère de la jeunesse en termes d'encadrement des jeunes et de la population de façon générale. Il fallait les remercier parce que ces partenaires nous accompagnent au quotidien. Et ensuite, élargir les scarcèles des partenaires qui doivent accompagner le ministère au regard de nombreux projets. Une occasion de présenter aux partenaires les grands chantiers du ministère et les activités annuelles organisées à l'intention des jeunes et pour lesquelles le département ministériel formule le vœu d'une collaboration bénéfique pour tous. En termes de journée, nous en avons 19. Elle commence par la 11e, le 11 février, jusqu'aux activités liées aux fêtes de fin d'année citoyennes et patriotiques. Les grands projets qui sont appuyés sur les programmes stratégiques du ministère, à savoir le programme 144, le programme 145 en termes d'insertion économique des jeunes. Séance tenant, le département ministériel a signé des conventions avec des partenaires pour une meilleure insertion socio-économique des jeunes. Pour une formation de qualité, un accord cadre de tutelle académique en faveur de l'Institut des services technologie de management et développement durable de Goundéry a été signé par l'Université de Marois. L'acte vient renforcer la coopération entre universités publiques et instituts privés, mais aussi favoriser l'encadrement des jeunes étudiants. Plus de précision avec Bakary Galdima, de Certif Extrême Nord. L'Université de Marois, à travers son École nationale supérieure polytechnique, offre depuis près de 15 ans une formation professionnelle aux jeunes dans des domaines qui promeuvent l'auto-emploi et le développement local. C'est fort de cet atout que l'Institut supérieur des sciences, de technologie de management et développement durable de Goundéry a souhaité que cette institution assure sa tutelle académique. Compte tenu de la nouvelle loi d'orientation de l'enseignement supérieur, nous avons pensé que l'Université de Marois, à travers polytechnique, était vraiment bien placée pour nous encadrer. Cette signature de l'accord 4 de tutelle académique et de convention spécifique vise surtout à consolider les enseignements et les recherches pour une meilleure optimisation de l'encadrement des jeunes Camerounais. La sollicitation de l'ISMAD a trouvé un acte favorable dans les domaines notamment de l'agriculture, de l'élevage et des produits dérivés, mais également d'énergie renouvelable, de génie civil, d'informatique et de télécommunication. Par ce geste, les deux parties prenantes s'engagent désormais à œuvrer davantage à la formation des jeunes conformément à la nouvelle gouvernance universitaire sous-tendue par le triptyque Assurance Qualité Employabilité et Professionnalisation des Enseignements. De Marois, allons au centre de promotion de la famille de la famille Mama Rosette de Dimaco dans la région de l'Est où la deuxième promotion est arrivée en fin de formation. Au cours de la cérémonie de sortie officielle, les jeunes lauréats ont été exhortés à être des ambassadeurs pour leur père. Plus de précision avec Elie Omeh-Ondo de CRTV-Est. C'est au cours d'une cérémonie riche en sons et couleurs que les apprenants de la deuxième promotion du centre de promotion de la femme et de la famille Mama Rosette de Dimaco, baptisés Promotion Ernest Mbouchoua, ont reçu leur parchemin de fin de formation. Je sors d'ici avec de la joie au cœur, avec de nouvelles connaissances, grâce à nos encadres qui nous ont beaucoup aidés, à Mama Rosette qui a été plus qu'une mère pour nous. Je dis et j'encourage aux jeunes de venir se faire former. Durant ma formation, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Je ne m'attendais pas à tout ça. Les mots me manquent. Les apprenants qui se sont démarqués pendant la formation ont reçu des appuis en matériel qui leur permet d'envisager leur autonomisation. Le centre ne se limite pas tout simplement à former, mais aussi va jusqu'à se soucier sur l'insertion socioprofessionnelle de ces apprenants. Et ça, c'est grâce à l'action de la première dame. Le conseil, effectivement, qu'on leur donne, c'est de s'appliquer et de porter haut le flambeau du centre de promotion de la femme et de la famille pour ceux qui continuent à croire que ces centres se réduisent à des filles qui ne peuvent pas avancer comme les autres. Cette deuxième promotion est constituée d'un ensemble de 67 jeunes hommes et femmes repartis dans les filières textiles, hôtellerie et restauration et technologie de l'information et de la communication. Comment taire le mal-être d'une société ? Le journaliste et directeur de publication du quotidien Mutation, Georges-Alain Bouillemont, n'a pas pu se taire et dévoile au public et au lecteur, commentaires, diagnostics d'une société camerounaise en panne. Édition Éclosion. À travers un recueil de chroniques, le document reconstitue le puzzle du mal camerounais. La cérémonie de présentation de cet ouvrage s'est déroulée à Yaoundé en présence d'un parterre de personnalités. Voici Nancy Daniel Endeneng. Son faille et avec précision, l'auteur a emporté son public entre les lignes de son ouvrage de 300 pages. Du reporter à l'auteur, il adopte la posture d'un éclaireur. Le livre publié aux éditions Éclosion est un recueil de chroniques, commentaires, diagnostics d'une société camerounaise en panne, propose au lecteur une vue détaillée des failles de la société camerounaise. Georges Alain Boyomo décrypte avec minutie les clichés d'une nation qui tente tant bien que mal de s'émanciper. L'objectif c'est de provoquer une prise de conscience et peut-être à terme un électrochoc pour que la société change. Et lorsque la société change, ce n'est pas seulement pour les gens d'en haut, c'est d'avantage pour les gens d'en bas. Les meilleures armes de combat de mon point de vue, ce sont les idées. Et dans ce livre, il n'y a que les idées, il n'y a pas d'armes à faire. Les hôtes de Georges Alain Boyomo l'ont noté pendant leurs différents passages. L'auteur est efficace. L'écriture de Boyomo doit être un ressort sur lequel on s'appuie pour pouvoir gérer les crises prochaines qui pourraient sévir au Cameroun. Georges Alain Boyomo est un habitué des talk show télé depuis de longues années. Diplômé de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, il fait un bref passage au quotidien Le Messager. Il intègre la rédaction de Mutations Quotidien Privé Camerounais au sein de laquelle il gravit tous les étages. Il y occupe depuis mars 2017 le poste de directeur de publication. Le quotidien de langue anglaise de Guardian Post réitère sa position de journal citoyen qui milite pour le retour de la paix dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Une posture du journal de Christian Nguyen mise en avant hier vendredi à la faveur de la célébration du 22e anniversaire de Guardian Post à Yaoundé. C'était en présence du ministre de la communication René-Emmanuel Sadi. Plus de précision, Étienne Pascal Azégué. Du chic et du glamour dans cette somptuose salle d'un hôtel UP de Yaoundé pour célébrer les noces de bronze du quotidien de langue anglaise de Guardian Post. La série avant le gâteau d'anniversaire est la présence du patron de la presse camerounaise. René-Emmanuel Sadi est venu porter le toast d'un pari réussi du directeur de publication Christian Gade depuis 22 ans. Le ministre de la communication du Cameroun, c'est le ministre à la fois des médias privés et des médias publics. Ma présence également signifie cette appréciation qui est la nôtre envers ce journal qui est un motif de fierté. La une sur le gâteau traduit de l'engagement citoyen du quotidien de Guardian Post. On a choisi un numéro là où on condamne l'activité de terrorisme au nord-ouest et au sud-ouest. Et vous avez bien vu le ministre à couper ces parties-là pour dire qu'il faut que les gens qui sont en train de détruire notre pays et nous laissent tranquilles pour que le Cameroun avance. Sons et rythmes ont agrémenté cette soirée féerique en présence de plusieurs hommes et femmes de médias. venus eux aussi honorer l'âge de la jeunesse de The Guardian Post, né un certain 30 août 2021 et paraissait alors une fois par semaine. Parlons du livre de la semaine, Lutte contre Boko Haram, les victimes collatérales nous parlent. C'est le titre de l'ouvrage de Benjamin Yakanam. Le journaliste reporter parle des affres de la nébuleuse terroriste. Il met également en vitrine la ferveur de la foi musulmane qui est restée inébranlable chez les hommes de Dieu. et dont le suivi et l'accompagnement multiforme doivent être améliorés. Le livre de la semaine nous est présenté par Franck Evina. Chacune des images sur la première découverture vaut mille mots. Une photo d'Aboubakar Shekawa affichant son sourire de la terreur. Quelques combattants islamistes armés jusqu'aux dents et des femmes terrifiées. Les cœurs déchirés par la douleur. Le titre, en partie en rouge, pour symboliser le sang qui coule, résonne comme un cri de cœur. Mieux, l'appel de détresse de ceux qui souffrent dans l'anonymat. L'auteur Benjamin Yakanam les intègre dans le terme générique victimes collatérales. Cœurs des cibles du journaliste et reporter, les victimes chrétiennes, pasteurs, anciens d'église et fidèles. Pour rester correct avec la ligne éditoriale de la radio Bonne Nouvelle qui l'emploie. Il était sur le terrain et rapporte les choses vues, entendues et ressenties dans les localités meutries. Enlèvement des pasteurs, assassinat des fidèles, conversion forcée, menaces et autres intimidations autour des chapelles et presbytères. Au plus fort de la guerre contre la nébuleuse et terroriste, Zélévede, Mozogo, Moldogo, Achigashiam, Chidé et les autres localités ont été les théâtres de ce que l'auteur considère comme une persécution déguisée contre les masses chrétiennes et la liberté religieuse. Boko Haram tue sans état d'âme et sans discrimination bien sûr, mais Benjamin Yacana appelle à plus d'égard, de considération et d'assistance aux victimes chrétiennes qu'il présente comme des héros de la foi. Lutte contre Boko Haram, les victimes collatérales nous parlent. 98 pages, édition Lupepo. Le rideau est tombé sur la deuxième édition du Festival des Saveurs du Cameroun et du Monde. C'était hier au cours d'un dîner de gala marquant la clôture de l'événement culturel présidé par le ministre d'Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bélo Bouba Maïgari. Plus de précision avec notre reporter Ariel Otho. C'est une eau de la diversité culinaire, un buffet qui rassemble presque toutes les régions du Cameroun. Dolay, poisson d'eau douce, michuille de chef, bongo chobi de bassa, presque tout était sur la table de ce rendez-vous des fins gourmets. On a essayé tous les plats typiques, l'endolé, tous les poulets de gel, tous les plats qui sont typiques et on a essayé de mélanger les deux, donc entre la cuisine italienne et la cuisine du Cameroun, mais on a essayé aussi de goûter avec notre vin italien. La manioc avec les sons italiennes, c'est fantastique. Un défilé de mode ainsi qu'une prestation scénique de l'orchestre du ministère des Arts et de la Culture vient réhausser l'éclair de cette soirée. Nous sommes capables de produire quelque chose de meilleur dans la cuisine camerounaise, alors que les années passées, ce qu'on faisait était différent de ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui. Le Festival des Saveurs du Cameroun et du Monde est un moment d'intense activité consacrée à la promotion du tourisme à travers le riche patrimoine gastronomique de notre pays. Les Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie célèbrent 70 ans de présence en terre camerounaise. C'était au cours d'une messe pontificale, dite ce samedi par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr Jean Barga, c'était en la basilique Marie-Reine des apôtres de Nvolier. Au cours de cette célébration eucharistique, deux nouvelles Sœurs ont été consacrées. Claire Yannakalda. Instant solennelle en la basilique Marie-Reine des apôtres de Nvolier. Les Sœurs Sophie et Linda embrassent une nouvelle vie de piété au sein de la congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie qui célèbrent par l'occasion 70 ans d'anniversaire au Cameroun. 70 ans, c'est quand même beaucoup. Vous avez pu voir de très belles vocations qui ont généré. Le fruit a vraiment germé et l'arbre a encore de très beaux fruits. Elles font partie de la vitalité de l'Église ici et de la joie du peuple. Que les œuvres, qu'on a un projet, continuent à se développer aussi pour qu'elles soient de plus en plus fortes. Cette année jubilaire est pour ses Sœurs l'occasion de concrétiser leur rêve, celui de construire un collège à Yoka Douma dans la région de l'Est. Nous voulons continuer de partager notre charisme au peuple qui est au Cameroun pour que les cœurs et les vies soient enracinées dans le Christ et que ces vies soient épanouies. Représentantes de la Vierge Marie sur terre, les Sœurs Sophie et Linda s'engagent ainsi à maintenir allumée la flamme de la foi chrétienne afin d'éclairer davantage les chrétiens à travers le monde. Venir en aide aux personnes handicapées, c'est le domaine de définition de l'association PNC Handicap. La preuve, l'école spécialisée pour enfants déficients auditifs et SEDA assise au quartier Messa à Yaoundé a reçu l'attention de cette association à travers des dons constitués de matériel médical et de produits de première nécessité pour redonner espoir aux enfants handicapés. Michel Tiquet nous en dit davantage. Symphonie de langage de cygne pour faire entendre leur voix. Escale à l'école spécialisée SEDA, Ousebouchou en situation de handicap, hume le parfum de générosité imbibé par l'association PNC Handicap. Fauteuil roulant, attelle d'immobilisation de jambes et autres produits de première nécessité offerts. Je me suis retrouvé bénévole humanitaire depuis mon enfance à travers les associations de mon père. Mon modeste dos a pratiquement porté tout type de handicap, les visuels, les sensoriels. La locomotive de cet élan de cœur a d'autres destinations. Nous apportons la joie à ces personnes, des petits cadeaux. Et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que vraiment, vu la modération, c'est-à-dire l'évolution que le gouvernement apporte pour des personnes à mobilité réduite, nous reclamons encore plus d'efforts. La splendeur de ce geste, un délice. Ça me rassure de savoir qu'il y a encore des âmes de bonne volonté qui pensent à nos enfants. Le social est une sphère importante pour l'association, dont sa ferveur a plaidé pour les personnes en situation de handicap. Depuis le 22 novembre, le BIR rend hommage aux coéquipiers martyrs décédés pour la patrie. Ils sont nombreux à avoir perdu la vie en défendant les couleurs nationales. Après les orphelinats, hôpitaux et établissements scolaires, la délégation du BIR a déposé ses valises en four au parc national de la Meufour, situé à 45 km de Yaoundé. Voici le reportage de Daniel Noa. Je suis Biroir, le Cameroun est ma patrie et le BIR mon logis. J'affronterai tous les dangers sans esprit de recul et sans hésitation. C'est au nom de cela qu'ils ont perdu la vie. Alors que le bataillon d'intervention rapide rend hommage à ces défunts, c'est toute une histoire qui se raconte. La IH a décidé de ce que chaque 22 novembre, on va célébrer nos morts. Pour faire honneur au plus illustre des disparus, colonel Avi Abraham Sivan, ils sont retournés à la forêt, au parc de la Meufour. 800 hectares de vie, son petit paradis. Le colonel Sivan avait une partie de sa vie ici. Il est à l'origine de la création du parc national de la Meufour. Ici nous avons 300 primates, dont 24 gorilles, 125 chimpanzés et 142 petits singes. Et pour son souvenir, ils ne sont pas venus bras ballants. Un geste devenu une tradition pour la population locale. On a d'abord reçu un grand pause de télévision. Et puis aujourd'hui, on a de la nourriture, comme ça a été l'année passée. L'histoire est belle et reste dans nos mémoires, autant que ces valeureux héros qui ont tout donné et pour qui cette tournée d'hommage est loin d'être terminée. En sport, la deuxième édition de la course cycliste VTT Vélotouterrain s'est disputée ce samedi à Bagoufit, dans la région de l'Est Cameroun. Environ 50 coureurs y prenaient part dans trois catégories, Master 1, Master 2, et les randonneurs hommes-femmes-enfants dans l'optique de succéder à Bissot-Badjodam. L'événement organisé par le ministre Joseph Lé était présidé par le gouverneur de la région de l'Est. On retrouve à Bagoufit, Saint-City, l'envoyé spécial de la CRTV Merlin Kamla. Du reconfort au bout de l'effort, sur un circuit de 9,8 km avec un relief accidenté, ces randonneurs ont appuyé sur la pédale de l'endurance. Un parcours véritablement difficile. à travers les marécages, à travers les mards d'eau, les glissades et les montées. Et ça nous permet justement de tester nos capacités physiques. Remercier l'Africa Cyclisme, parce qu'en réalité c'est leur initiative. On a juste proposé une piste qui nous menait dans les plantations. Une très bonne expérience, je vais me rattraper et je vais m'organiser plus pour y arriver. Mohamed Nouroudini sera le premier à faire cinq fois le même parcours dans la catégorie Master 1. J'ai eu ce concours de la course de l'oeil au départ et ça ne m'a pas empêché de prendre le chapére dernier d'eau. La course cycliste VTT de Bagoufit, rendue à sa deuxième édition, a drainé du Beaumont dans la région de l'Est le temps d'un week-end. Très bien organisé même. J'ai saisi dans cette opportunité pour remercier les organisateurs. Je voudrais féliciter les cyclistes qui sont venus de tous les coins du Cameroun. Une compétition colorée de fraternité et d'expression du patrimoine culturel camerounais. La prochaine course s'annonce encore plus relevée. Il peut avoir du kippé, gagne. En sport football, Roger Mila fait toujours courir les foules. Le vieux lion qui a éclaboussé de son talent le Mondial 1990 en Italie a été célébré ce samedi au campus de l'IAI Cameroun en Colanga devant une délégation italienne en visite au Cameroun. L'ambassadeur itinérant était accompagné d'une bonne brochette de ses illustres coéquipiers de l'expédition du Mondial 90. Ambiance d'une journée festive avec Germano Alessinghe. Ncolanga, centre d'excellence technologique Polbia, décoré d'escote, annonce un événement ici. Roger Mila, la star du jour, est enfin là. Il fait le tour des lieux et tombe sur ses admirateurs italiens qui n'en croient pas leurs yeux. La team team d'Italie 90, conduite par son inspirateur, reçoit un standing ovation devant des centaines d'étudiants en joie. L'amitié entre l'Italie et le Cameroun passe dans les actes. L'emblématique numéro 9 laisse son estampille sur un maillot qui rependra l'avion pour Rome. Marcher côte à côte à côté d'un grand champion, c'est vraiment une chose particulière. L'hymne culte du Mondial Italien 90, interprété sur place, vient rajouter de l'émotion à la chose. Les enseignants reçoivent chacun un ordinateur. Ils sont obligés de faire plaisir aux Italiens en redescendant sur le terrain. Les jambes ne répondent plus, mais la tête a tout gardé. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et puis, j'ai coulé quelques larmes lorsque M. Sadio, il y a justement, a chanté cette superbe chanson d'Italie. Lorsque j'étais en Italie, il y a quelques mois, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont paré de Roger Mila. Ils m'ont dit qu'ils voudraient le voir, le toucher du doigt. Et certains sont prêts à effectuer le voyage uniquement pour toucher Roger Mila. Ça nous va droit au cœur, ça nous va vraiment droit au cœur, parce que ça fait quand même plus d'une trentaine d'années que cet événement n'avait pas eu lieu comme aujourd'hui. Donc, nous tenons à remercier l'organisateur, le résident permanent de l'IAE, pour l'honneur qu'il a bien voulu nous invoquer. Roger Mila, l'officier des réserves, sorti de sa retraite, continue de renforcer notre fierté nationale. Les travaux de l'Assemblée générale constitutive de l'Association des élèves de l'ENA en promotion 2003 se sont tenus cette semaine à l'amphithéâtre Jacques Meunier de l'École nationale d'administration et de magistrature. Les travaux qui se tenaient sur le thème réseaux sociaux et devoirs de réserve dans la fonction publique camerounaise se sont déroulés en présence du directeur général de l'ENA, Bernard-Pierre Sombou-Angoulas. Plus de détails avec Christelle Baissot de CRTV Centre. Au cours des travaux de cette Assemblée générale constitutive, il a été question d'adopter en statut un règlement intérieur et d'élire un bureau afin de mettre sur pied, en bonne et due forme, une association des anciens élèves de l'ENA de 2003. Le bureau élu pour deux ans est conscient des défis futurs. Donner une existence égale à l'association. Nous devons instaurer les bases d'une gestion transparente. En nouveau, en nature même, un compte bancaire, nous devons fédérer les membres. Et après, il faudra très rapidement mettre en place les antennes régionales afin qu'elles puissent animer notre volonté d'être solidaires dans les régions. La leçon inaugurale du professeur Eric Mathias Oonanguini était axée sur l'obligation de réserve pour ses fonctionnaires face aux informations diffusées sur les réseaux sociaux pour la préservation des valeurs de la fonction publique. Le directeur général de l'ENA, quant à lui, s'est réjoui de la mise sur pied de cette association. Cette heureuse initiative de retour en ce lieu, je la préhende aussi comme une réelle volonté de transmettre. à vous garder ici présents tous vos acquis antérieurs capitalisés à l'aune des heures et sous brosseaux de vos carrières professionnelles respectives. A ce titre, j'exhorte fortement nos chers élèves dont l'apprentissage est à parfaire et à être tout au règne à écouter très attentivement et le cas échéant très activement toutes les communications. Témoins de ces moments importants de la vie de cette association, Samson Enam Enam, parent de la promotion, leur formateur, le colonel Eyenga Sévéran et le sénateur Benjamin Amama, ancien directeur général de l'ENAM. Les membres se séparent dans l'espoir de se retrouver en 2024 pour l'évaluation du chemin parcouru. Voilà qui met un terme à ce journal, le 20 à 30, une édition préparée avec la collaboration de Rosine Manga, Mariam Mazou et Claire Yana Kaldam. Madame, Monsieur, votre fidélité, nous honnons. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501